J'ai la chienne! Mais non! Mais non! Mais non! Non! Mon plancher de cuisine! Oups! Ça chie, là! Ça chie grave! Quel fiasco! Quel désastre! Et où Marianne, quand on a besoin d'elle? ... Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui est un grand jour puisque nous allons devenir des artistes! Ria de vous! Aujourd'hui, on s'est lancé le défi de faire de l'art d'acrylique déversé. C'est-tu une bonne façon de traduire ça, là? Je pense que le vrai mot, c'est de l'art fluide. Ah! Mais je trouve que ça porte un peu à confinement. Avec les confinements et avec la pandémie, c'est devenu une certaine obsession of mine. Et je pense que ça a aussi gagné en popularité partout sur la planète. Oui! Plus récemment, semi-récemment, on a vu Safia Nygaard faire cette vidéo-là pis on aime beaucoup Safia. C'est une grande inspiration. L'avoir dans cette aventure nous a donné envie de se lancer à notre tour. Exactement! Ça fait longtemps que j'attends cette vidéo-là. J'avais comme l'impression que ça serait super facile. Ça a l'air super simple. C'est quand même intuitif comme type d'art. Plus le temps approchait de filmer, moins on dirait que je savais ce que je faisais pis... Ça nous a fait un peu paniquer, les deux, parce qu'on ne voulait pas s'humilier. En même temps, c'est ça qu'on fait depuis six ans sur cette chaîne, ça fait que je sais pas pourquoi ça nous fait autant capoter. Évidemment, on se prétend pas des pros, mais on va essayer de notre plus fort. On espère que vous apprécierez l'effort. Donc le concept aujourd'hui, je fais une toile pour Vanessa. Et je te fais une toile, Christine. On sera chacune obligées de l'afficher quand on pourra se visiter. Ça peut être dans un an! Pendant qu'on fait notre truc, on verra pas l'oeuvre de l'autre. Question de garder ça plein de suspense. Oui, et à la fin, on s'appelle pour le grand reveal. Très hâte de ça, déjà. J'ai surtout hâte de ça, Sophie. Je suis terrorisée. Je sais pas pourquoi ça me stresse autant. Ça peut être l'ampleur de la toile. C'est peut-être ça, parce que regarde, toi, elle est combien? 30 par 30. Pas si mal. Moi, elle est 36 par 36. C'est trop, là! Pourquoi on s'est mis ça? Au pire, ça finit en gros tas bruns, là. Alice, elle est en dessous de la table pis vu qu'il y a une nappe à jour, là... On la voit jamais dans les vidéos. Bien sûr que la fois qu'on est le plus stressé... C'est le party en dessous de la table. Vanessa, penses-tu qu'il y aurait une vidéo à faire avec nos nombreux élans d'art? Élan artistique. Excuse-moi, je me fais grignoter le genre... Oui, il y aurait certainement une vidéo où on pourrait vous dévoiler toutes les ambitions qu'on a eues. T'sais, la fois qu'on faisait du papier... J'ai encore l'odeur dans le nez. Les bracelets, les boucles d'oreilles, la peinture dans l'établi à papa, les bibelots, les petits colliers en pâte fimo... Tout ce loisir créatif. Donc, si ça t'intéresse de nous suivre dans notre aventure artistique, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Que la chance soit avec toi, que les dieux de l'art soient de ton côté. Me voici entourée de mes instruments. On s'est acheté cette boîte de 24 couleurs d'acrylique sur Amazon. Je vais donc choisir les couleurs. Puis, mon inspiration, c'est la forêt. Christine habite en banlieue de Québec pour le moment. Puis, elle est entourée de sapins et je dois dire que je suis plutôt jalouse de ça. Donc, je vais lui mettre la forêt sur une toile, puis une petite touche peut-être de doré. Ça me prend cinq couleurs si je me fie à la vidéo. Donc, j'ai ce doré, peut-être du noir. Je me laisse de côté. Super beau, ça. J'adore. Sap green et light green. Ça fait cinq, ça. Ça va être beau. Tous ces projets d'art que je vais pouvoir faire. Ah, ça me prend du blanc. Du blanc. J'ai mis mon bon chum Drake. Mon inspiration aujourd'hui, c'est Vanessa elle-même. J'ai de la misère à faire deux choses en même temps. Vanessa, c'est une dualité sur deux pattes. Non seulement elle a les cheveux split, mais je pense que sa personnalité est split aussi. Elle a un côté super coloré, différent, artistique, créatif. Elle a un côté très droit, calme, affectueux. Donc, mon idée, c'est d'essayer de séparer la toile en deux. Je ne sais pas pourquoi je me complique la vie de même. Il y aura un côté, je vais essayer de faire un côté avec des couleurs punch, du noir, des gros contrastes. Puis, je vais essayer de faire un côté plus pastel, si ça se peut. Plus doux. On va voir. Peut-être qu'à la fin, je vais dire, mon inspiration, c'était un gros teubrin. Pour ma base de blanc, on remercie le recyclage de Starbucks. Ça me prend 40 grammes de médium de coulage, 40 grammes d'eau et 40 grammes de blanc. La protection. 40 grammes. Ça, ça ne m'en fera pas beaucoup. Ma toile est vraiment grosse. Je dis mieux d'en mettre plus. Première étape et je ne suis déjà pas dans les instructions. Bon, 90 grammes. Ça va bien aller. 90 d'eau. Ça coule partout. Puis, du blanc. 270. Si mes calculs sont bons. On dirait que je fais un examen. Je suis stressée à ce point-là. C'est ridicule. C'est ridicule. Lance pas ça dans l'univers. 269. Juste un petit ploup. Je pense que ma balance n'est pas bien bonne. 270. Et là, je le mets de côté. Safia a dit de ne pas mélanger tout de suite. Je le mets de côté en espérant pas l'échapper. Prochain. Eux, c'est 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes. Fait qu'on met-tu 20? 21 grammes. C'est juste ça. Ça ne marchera pas, là. Puis, du doré. C'est pas si sérieux, là. C'est pas si sérieux. Next. Je prends de l'assurance. C'est dangereux. Oups. Du noir. Comme mon âme. Next. Ben, si ça marche pas, c'est de la faute de ma balance, OK? 60. 60. 60. Next. Ça coule partout. J'en ai mis partout, là. Ça chie. 60. Dernier. Je suis plus une fille de freestyle, hein. Ça marche pas, là. Je me sens trop encadrée, là. Maintenant qu'on a tout ça et que je sens vraiment plus mes pieds. Mais je suis trop vieille pour être à terre. Je vais recycler ces baguettes de sushi que je n'utilise jamais pour mélanger. Puis, dans la vidéo, ça dit de mélanger une fois, de les laisser de côté un petit peu et de remélanger. Ça me semble très liquide. Trop liquide. Mais la peinture qui fait des petits mottons, là, c'est-tu normal? J'ai-tu déjà échoué, là? André me fait dire que oui. C'est encourageant. Veux-tu un petit jus vert? Regarde, on continue, OK? On continue. J'ai encore espoir. Je ne m'avoue pas vaincue aussi facilement. Il va me manquer de peinture, là. On avait des idées de grandeur! Et je remélange. André qui est découragé de mon projet! J'ai la chienne! Je vais commencer par primer, si on veut. Donc, je vais primer d'un côté noir, un côté blanc. Ça va peut-être m'aider. Ma toile est tellement grosse! Égale partie d'eau, de liquide à mixer. Non! 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 Ne sentez pas à la maison! I'm like, why? I'm like, don't! Ce n'est pas recommandant! Peinture. Pour le fond, je suis allée avec 40-40-40, là. Ouh! Qui suis-je? Qui suis-je? Je me sens comme une vraie artiste. Je suis un génien créatif. Pis du noir! Okidou! Ah! On dirait bleu! Ah! Non! Pourquoi c'est bleu de même? Je sais pourquoi c'est bleu, là. Je vous entends en commentaire, mais... Oh non! Pis tantôt mon micro était dans mes boules. Ok, blanc. Je rebrasse. Bon, on a dit c'était 36 ans. Fait que la moitié de ça... 18? 18! Vraiment? Pourquoi tu compliques la vie de moi? Êtes-vous prêts? Moi, j'suis pas prête. Ça paraît-tu? Mais y'a pas de peinture là-dedans. C'est juste de l'eau, là. Vous niaisez. Ben non! Ben non! Ben non! Ça manque de pygmets! Une oeuf! Une oeuf! Ben non! Ben non! Ça peut pas être déjà un échec monumental, là. Elle s'apporte-tu sur le bois franc? Pour verser, je vais encore utiliser un recyclage de Starbucks. Faut que je commence avec une bonne quantité, elle dit pas combien, de blanc. Faut que je m'en garde pour mettre les côtés de la toile. Comme ça. Pis ensuite, je verse les couleurs dans plein milieu. Et entre chaque couleur, je remets une petite affaire de blanc. J'ai le goût de commencer par le vert plus foncé. Un petit peu de blanc. Le gold. Arrête d'être défaitiste! Ça va pas, moi, c'est une bouette! Un petit peu de blanc. Le noir, pis je finis par l'autre vert. C'est que mon noir, ça se passe dans mon verre, là. Ça se passe pas sur la toile, là. C'est déjà tout mélangé. Bon, ceci est mon verre. Il n'est clairement pas aussi satisfaisant que ceux qu'on voit, là, dans les professionnels. Je vais tout de même essayer, puisqu'on est rendus là. Ça sent le fiasco, les amis. J'essaie de faire couler l'excès. Oh boy. Help! Ok, je comprends, là, pourquoi ils mettaient tous des gants. Il y a trop d'eau. Pourquoi leur quantité d'eau, c'est ça? Ça peut pas marcher, là. Mon plancher de cuisine. Ça continue de couler. Mais quel gâchis! Je vais essayer avec ça. Le noir, maintenant. C'est quand même satisfaisant. Ah! Ok, je finis de primer le noir, puis je vous reviens. Quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai la chienne. Qu'est-ce que je fais, là? Pourquoi je fais ça, Yoto? Pourquoi tu me fais faire tes affaires de même? Ok, on y va. C'est bien trop liquide! Ok, ça marche pas, là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my God! Quel regret! On dirait que j'ai fait un poisson. Bon ben, hein? Pis il faut mettre du blanc autour. Je suis en train de perdre toute ma forme. Mais c'est raté! On y va! C'est parti! Il est trop tard pour arrêter! Ah! 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 Ouh! I! Oh non! Oh non! Le blanc! Ah! Comme... Non! Non! Mon beau design! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait une boîte. Ça y est, les amis. C'est une boîte. Ça se passe pas! Ça avait l'air si simple! Ça a l'air super simple. Ça se passe tout ça! Je pense que c'était pas bien mélangé. Ah! Mais quel fail! Bon ben, j'espère que vous avez apprécié! Ah! Mais qu'est-ce qu'il se passe, là? Je suis vraiment déçue! Allô? Bon, fait que ça chie! Qu'est-ce qu'il se passe? Ben... Qu'est-ce qu'il se passe pas? Euh... De l'air! Non! Comment ça? Ça chie, là! Ça chie grave! J'ouvre pas une galerie de vin, là! J'vais te le dire tout de suite, t'es abstrée, là! J'y vais dans l'abstrée, là! Moi, j'ai rien pour, encore, là! Ben, bonne chance! Tu vas voir, c'est super simple! Bonne chance, là! Ben, merci! Bye! Bye! Encourageant! Ce serait plus logique que je commence par le blanc, mais c'est le noir qui m'inspire! Donc, je vais commencer avec ça! J'aime beaucoup ce bleu, là! C'est le bleu cobalt! Rose! Mais c'est plus fuchsia, là! Parce que, tu sais, ça rappelle ses cheveux! J'aimerais aussi peut-être ajouter un petit jaune! Il est fluo, là! Moi, je l'appellerais fluo! Ultramarine, là! Une petite affaire! Puis, un vert! Il est tellement beau, ce vert-là! Super beau, ça! J'adore! Le vert eftalocyanine! Là, l'idée, c'est de faire pas beaucoup de couleurs, hein! Parce que, on a vu, c'est très liquide! Je vais y aller, genre, vraiment pas beaucoup, là! Dix, dix, dix! Good, good, good! J'ai pas envie de mettre de l'eau! J'en ai mis moins! Le bleu! OK! Et... Le jaune! Juste pour dire... Vert! Oh non! Oh wow! J'ai le goût de faire le orange fluo! Puis, je sais pas, là, si c'est normal ou si c'est juste digne de deux filles ordinaires, mais il y a beaucoup de mottons! Je comprends pas trop, là! Magnifique! Ah! Il est vraiment beau! On dirait vraiment le rose de six cheveux! Ouh! Checkez-moi bien à être tellement fancy que je vais faire ça à partir d'une coupe de vin! Juste parce que j'avais pensé à mon pot maçon, mais comme l'encolure est un peu différente, j'ai peur que ça... euh... ça chie! Parce que j'ai pas le bon mot qui me vient, là! Oh mon Dieu, c'est tellement stressant! Pour aucune raison! C'est vraiment liquide, là, ça se peut pas, là, c'est pas en tout la même affaire! Encore du bleu... Je vais mettre un petit peu de blanc... Du vert... Un petit peu de jaune... Un petit peu de blanc... Puis, un petit peu d'orange... Ouh! Ça coule! OK, l'autre bord! Hey, c'est pas un succès! Il y a des coulisses à n'en plus finir! On se souviendra qu'elle voulait mettre ça chez elle! Bon, ben, c'est pas plus beau, hein! Pfff! Quel fiasco! Bon, ben, je souhaite vraiment que ça fonctionne chez ma soeur, là! Je vais être humiliée, mais j'y souhaite parce que quel gâchis! On serait des petits permétozoïdes! C'est la toile de la fertilité! Je suis meilleure à la gouache! Pfff! Oh mon Dieu! Non, c'est ben trop liquide! Ah! Je peux même pas faire des petits swirls! Ah! Oups! Oh mon Dieu! Mais quel désastre! OK, je vais couler! Regarde! Je vais couler! Mais quel gâchis! Je refais une coulée! Pas le choix! Ah, le rose s'est sort. Tadam! Deux gros pouces bleus. Je peux-tu au moins avoir quelques points de participation? Prise 2. On se retrouve deux jours plus tard, la toile, ou devrais-je dire le fiasco, a eu le temps de sécher. C'est ça, là. C'est pas tout à fait le résultat escompté. J'ai étudié mon échec. De un, il y a des mottons, donc je crois que je n'ai pas bien mélangé. Mais aussi, c'était beaucoup trop liquide, là. C'est devenu comme tout un mélange ensemble. Fait que là, cette fois-ci, je vais essayer juste avec le médium pis la peinture. Pis on va voir selon la consistance. Pis aussi, ben là, j'ai ramené mes idées de grandeur. Et je me suis procuré une toile beaucoup plus petite, une dose par 24. Je crois que c'est en masse pour mes ambitions artistiques. Pis justement, en commandant au Homer Desser, j'ai commandé d'autres peintures blanches parce que j'achefais mon petit sachet. Et la fille a tout de suite deviné que c'était pour faire du pouring. André a dit « Ouais, on l'a essayé aujourd'hui pis c'est un fiasco. » Pis elle a dit « Ouais, c'est toujours un fiasco. La première fois, faut toujours recommencer. » Je suis rassurée. Là, si ça marche pas la deuxième fois, là, on va me mettre au tricot. Prise 2 aujourd'hui. Y'a pas d'autre mot que « sachier ». « Sachier », c'est normal. On peut pas tout avoir du premier coup. On va essayer aujourd'hui avec des nouveaux ratios de peinture. Moi, j'ai pas le choix de refaire ça sur la même toile parce que j'en ai pas d'autre. Vanessa m'a dit qu'elle a expérimenté ce matin. Pis qu'un ratio intéressant, ça serait 15-15-10. C'est comme une proportion de 2 tiers. 30-30-20. Tant donné que ma toile est plus grosse. 30-30-20. Ok, je le sens, là, cette fois-ci. Je le sens. De l'art, là, c'est supposé être intuitif. Fait que fais-toi confiance, Christine. Ça va aller. Ça va aller. Donc là, j'ai pas mis d'eau tout de suite. Je vais mélanger. Pis voir au feeling. Vraiment une mini-affaire, là. Entendez-vous comment c'est « aqueux ». Je pense que j'avais pas utilisé ce mot depuis mon cours de sciences physiques. Très « aqueux », déjà. Très « aqueux ». Quand même beau, là, comme thème de couleur. Et je me suis procuré aussi des petits bâtons de popsicles, là. J'ai éliminé toute l'improvisation que j'avais, là. Les animaux qui se battent. J'ai besoin de concentration, les animaux. Vert. Toi. 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 Et toi. Ça me semble trop « tic ». Peut-être que j'aurais dû mettre juste une petite moitié d'eau. Pourquoi l'or, c'est compliqué? Oh! Je peux pas chier ça une deuxième fois! Mettons que j'essaie de verser, ça donne ça, là. Je m'en suis mis d'en face! Là, j'en ai partout. Je panique! C'est pas si sérieux, Vanessa. Ça, c'est pas si sérieux. Je pensais que j'étais bonne en or, pourtant. C'est bonne en or chou-messe que sur les internets. Hey! Bon, au moins, il n'y a pas de mottons. Regarde, on va prendre toutes les petites victoires. Sérieux, là. Je la trouve pas drôle. Fais de l'or! Ça va te détendre! Touche ici. Huit. Shake, là! Sept! Quinze! Vingt-deux! Trente-sept! Je pensais pas faire autant de maths, là! Ok, je remplis mon cup. C'est vrai, là. La consistance a plus l'air, là. Ouh, c'est beau! Ouh! Ouh! C'est tellement satisfaisant! Oh my God! Ha ha! Mon Dieu! Oh my God! C'est beau! C'est sérieux? Ouh! Je suis pas capable de faire... Ouh! 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 Oui! Oh my God! C'est tellement beau! Oh my God! C'est tellement magnifique! J'ai pas du tout la technique du poignet, mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Les couleurs sont quand même bien délimitées, là. Ouh! Wow! La boîte a commencé, les amis! Mais en même temps, sa fille avait pas réussi à faire des étages, là. Pis encore un petit peu d'espoir. Juste... Juste... Ça, d'espoir. Mon orgueil peut pas prendre un autre fail, là. Voici ma cup, qui est du blanc, de la boîte. Je suis désolée. Ça, j'imagine que c'est pour que ça glisse. OK! OK! Oh, j'aime vraiment les couleurs! Oh, j'ai manqué de peinture. Ben, regarde, je vais vider mes peaux de peinture. T'sais, pardon, là, les couleurs sont magnifiques. C'est juste vraiment dommage que ça coule n'importe comment. Ouh! J'adore! Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes mix pour l'autre côté. Pis après, avec la peinture pis le mix qui va me rester, je pense que je vais refaire une coulée autour. Regarde, moi, je recommence pas sur une autre toile, là. Je suis vraiment satisfaite de ces couleurs-là. C'est de l'or! C'est intuitif! Vanessa sera obligée d'afficher ça comme ça dans son salon. Pour le côté pastel, t'sais, j'ai manqué de peinture, là. Faut que j'en fasse plus. Je vais y aller pour le même schéma de couleurs, si on veut, mais diluer dans du blanc. Pourquoi je me complique la vie demain? Je sais pas. 30 de médium, 30 de blanc, pis je vais racheter des, comme, des gouttes de peinture. C'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est beau? Très, très pascal. Un beau pepto bismol, là. Plot twist. Je vais rajouter du médium perlé. Je sais pas. Pourquoi, dans le fond? Pourquoi? Au cas où que ça fasse un petit brillant cute. Je vais en rajouter dans tous mes mixes. Juste un petit peu. Juste pour dire qu'est-ce que je fais, là. I immediately regrette this decision. Là, définitivement, il manque un petit peu d'eau. Très, très, très à la queue. Faut que ça fonctionne parce que j'ai officiellement plus de blanc. La texture semble pas pire, pour vrai. Dit-elle en voyant d'énormes moutons. Ouh! OK! C'est peut-être pas assez liquide. C'est moins laid. C'est pas ça, hein? J'avais espoir, cette fois-ci, là. Mais c'est tellement triste! Bon, ben, prise 2, c'est un échec. Coupé. Oh my God! Je suis pas capable d'avoir une coulée. Oh non, ça te donne sensé ça, ça devient brun! J'ai tout coulé sur le plancher. Je vais faire une autre coulée. J'ai pas le choix. Je suis pas fâchée. Je pense que ce côté-là est fait. Je vais laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer mes trucs pour faire la coulée qui manque ici. C'est intuitif, là! Je me suis préparée cette fois-ci un peu de noir. Je sais pas ce que je fais, OK? Mais ça va être magnifique. OK, YouTube? Ma-ni-fique. Tu sais ce qu'on me dit à l'oreille? C'est le chaos. C'est vraiment le chaos. Je vais y aller pour une petite coulée de ce sens-là. Juste pour que ça rejoigne. Ça paraît vraiment que j'ai fait par-dessus, là. C'est un petit peu terrible, je dirais. Mais oui, je peux tricher. C'est moi qui fais les règles. Pas que je sois satisfaite vraiment du résultat, mais je pense que j'ai terminé. Prise 3. J'ai un petit peu de peinture, mais on n'en parlera pas, OK? Hors caméra, j'ai refait des mélanges de couleurs. Cette fois-ci, je suis allée avec mon bon vieux chum, le pif, qui m'a pas si bien servi que ça dans ma vie, mais on lui donne une chance encore une fois. J'ai mis un petit peu plus d'eau que la dernière fois. Je sais pas ce qui va arriver, mais là, regarde, si je réussis pas celle-là, je vais m'avourir vaincue. Si j'avais des plus petits verts, je pense que ce serait plus facile, parce que là, regarde tout ce que je perds. Je suis vraiment stressée. Il faudrait que ça semi-marche, au moins. Si ça semi-marche, je vais être satisfaite. Voici la coupe qui est pas, il y a mieux que l'autre fois. C'est parti. Non! Hum... Est-ce qu'on est en train de revivre une prise 2, là? Plus j'attends, là, plus s'affiche, là, dans le milieu, là? Ça fait la même chose que de la dernière fois. Cool! Cool plus, s'il te plaît! Pourquoi? Bon, ben, regarde. Trois essais, trois ratés, mais on voit l'évolution. C'est ce qui compte dans la vie. J'essaie de me rassurer. J'ai tellement triste! Mais quelle aventure! Tant de péripéties! Comment ça s'est passé de ton côté, Christine? J'ai eu beaucoup de fun, mais j'ai pas fait beaucoup d'art. Toi? Euh, je suis frue. J'ai pas... J'ai pas eu de fun parce que je voulais au moins réussir ou passer proche de réussir. Pis c'est pas arrivé. Mais? Mais? Ça nous donne de l'expérience. De l'expérience? Pourquoi? Je sais pas. Parce que je suis pas convaincue que je vais retenter l'expérience, là. Je suis trop fâchée pour l'instant. La leçon, c'est que ça avait l'air super simple. Ça a l'air super simple. Pis ça, l'époque, après une vidéo de nous la semaine passée déçue pendant 25 minutes, là, on échoue pendant 25 minutes. Pis on commence l'année en force. Moi, j'y allais avec une thématique de forêt glam. Gat. Il se passe des choses dans ma tête, des fois. Demande-moi pas comment j'en suis venue là. Je me suis dit qu'elle habite en banlieue dans la forêt. Je suis un peu jalouse de ça. Il me manque ça. Fait que j'avais envie de reproduire ça. Avec une petite touche de glam parce que toi, t'es la reine de la forêt. Pas la reine des neiges, mais tout comme, là. J'adore! J'aurais dû me donner le loisir de modifier les verres qu'on avait dans nos kits, là, pour les foncer un peu parce que je suis pas tout à fait satisfaite. Mais en tout cas, ben, premièrement, Christine, ça, c'est mon premier récet. C'est ça. Y'a pas vraiment de mot. Ben, ce qui s'est passé ici, c'est que c'était trop liquide. C'était vraiment trop liquide. Fait que ça a juste tout mélangé ensemble. Puis on dirait plus que j'ai échappé, genre, mon verre d'eau sur un début de toile de peinture à doigts, mettons. Pour corriger le tir, je me suis dit, bon, ben, je vais mettre moins d'eau. J'ai fait l'erreur de débutant de « overcorrigé ». Donc là, ça s'est juste pas passé, là. OK, mais regarde. Moi, j'ai déjà vu des toiles de même, genre, sur AliExpress. Ben, là, ma chance. Fait que c'est ça. Mais on voit que le design est un petit peu plus là, là. Ouais, ouais, ouais. J'étais comme, bon, ben, ça y est, j'ai pogné la twist. Je l'ai. Je vais juste remettre un petit peu d'eau. Puis ça va être gagné. André est allé racheter une autre toile. Si on fait le décon, ça fait trois, là. Je pense que j'avais pas assez de peinture ou elle était encore pas assez. Oh, mais moi, je pense que celle-là, t'es capable de la sauver. Wow, il y a du or. C'était ça, mon côté glace. Mais c'est beau. Alors voilà, c'est définitivement mon essai le mieux réussi, mais il n'est pas réussi. C'est intuitif, Delors. Tu peux pas vraiment te tromper. I'm a creative genius. Je me ramenais à, bon, ben non, Safia, elle a fait ça, comme ça. Ouais, ouais. Tandis que, tu sais, mettons, je le savais que c'était pas assez liquide ou je le savais que c'était trop liquide puis je l'ai fait pareil, t'sais. Est-ce que t'es prête à voir ton futur tableau qui ornera tes murs? Ah, très prête. Tu étais mon inspiration puis oui, bien sûr, t'as les cheveux split, mais t'as aussi la personnalité split. Il y a des gens qui se font soigner pour moi, hein? T'as un côté givré. Mais, 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 c'est un mini-ouït. Côté givré. Un côté coloré. Je dirais pas rebelle, là, mais... Pis t'as un côté très droit, très traditionnel, attentionné. Mais c'est drôle que tu vois ça comme une dualité à un côté coloré. Non, mais c'est parce que ton côté coloré, là, il écoute du rock. Tu peux pas écouter du rock pis être attentionné? Non. C'est une image, l'art. C'est une image. I'm a creative genius. Patine, la vieille patine! T'es-tu prête? Alors, voici, je te montre ton côté coloré. Mais, toi, t'as réussi à couvrir toute la toile? Non, j'ai fait, genre, trois coulées. Mais ça fait partie du concept, là. Ta voix-tu, la dualité? Je suis comme émue. Et ensuite, ton côté calme, euh, droit, le voici. Wow! C'était un petit peu plus dur. Tu vois qu'il y a une petite tendance au brun, là. Mais non! Mais où il est beau! Alors, quand je dézoome et je te montre en entier, est-ce que tu seras fière d'afficher ça dans ton salon, cuisine, chambre à coucher, si t'as pas peur de faire des cauchemars? Ah, mais certainement. Toi, tu me signes ça, là, pis je revends ça dans une couple d'années pis je fais la palette, là. Mais en tout cas, clairement, t'as mieux réussi, là. De façon flagrante et marquée, là. Non, mais c'est juste que... Moi, j'avais pas le choix. J'avais juste une toile. Fait que ça a l'air couvert au complet. Chose certaine, moi, j'ai adoré ça. J'ai plus de mix, j'ai plus de blanc. Il faudra que je me rééquipe, mais je pense que je vais en faire d'autres. Ça sera à suivre, mais pour l'instant, je vous dirais que j'en ai plein mon casse. Bien honnêtement. On espère que vous avez aimé nous voir rusher. N'ayons pas peur des mots. Mais si jamais vous avez des trucs pour ça, laissez-nous ça en commentaire. Vanessa veut peut-être aucunement lire ça, mais moi, oui. La blessure est trop fraîche, gang. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Il y a de la peinture partout. Genre, j'ai tout recouvert de sacs de poubelles, là. Genre, quelqu'un qui regarde par ma fenêtre, là, il me trouve blush, à mon dit, là. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Tu sais, là, Steve dans les inventions. Exactement ça! Je pense qu'on a assez de footage pour une semaine de vidéo, là. Sous-titrage Société Radio-Canada